Donc, on a terminé avec les différentes phases du potentiel d'action au niveau du faisceau de His et au niveau des cellules myocardiques ventriculaires. Nous allons maintenant nous intéresser aux cellules du tissu nodal et proprement au niveau du nœud sinusal. On va s'intéresser au nœud sinusal. Les cellules du nœud sinusal possèdent des canaux de fuite de potassium. C'est la principale caractéristique de ces cellules. C'est la caractéristique principale de ces cellules. Il ne fallait pas l'écrire à Kha directement parce qu'elle rend la chose moins importante. Elle rend la chose moins importante. Vous vous souvenez ce matin, je vous avais dit dans le cours potentiel de repos, on avait vu dans le potentiel de repos que le potentiel de repos était dû au potentiel d'équilibre ou au mouvement du potassium. Et je vous avais dit qu'une cellule normale au repos possédait des canaux de fuite de potassium mais ne possédait pas des canaux de fuite de sodium. La cellule du tissu nodal ou du nœud sinusal possède des canaux de fuite de sodium. Le nœud sinusal possède des canaux de fuite. Contrairement aux autres cellules, le nœud sinusal possède des canaux de fuite de potassium et de sodium. Le nœud sinusal possède des canaux de fuite de sodium. Donc au repos, elle ne va pas avoir le même comportement que les mêmes cellules qui ont un potentiel de repos. Ces cellules sont très perméables au potassium mais aussi perméables au sodium. Elles ont une certaine perméabilité au sodium. Elles ont une certaine perméabilité au sodium. Regardez ce qu'on vous dit. Ça termine ce qu'on vient de dire dans les précédentes parties. « Le moins 90 n'est pas atteint. Je ne peux pas atteindre le moins 90 millivolts parce que j'ai des canaux de fuite de sodium. » Les canaux de fuite de sodium vont faire entrer le sodium à l'intérieur de la cellule. Très bien. « J'ai des canaux de fuite de sodium. » On avait dit ce matin dans les différents transports ioniques qu'il y avait deux forces qui contrôlaient le transport du sodium. Quelles sont ces deux forces ? On a la force qui est le gradient électrochimique, qui est le gradient de concentration, et la force électrique. La force électrique, elle va faire en sorte que le sodium entre à l'intérieur de la cellule. La sorte de la cellule, elle va faire en sorte que le sodium entre à l'intérieur de la cellule. Et la force électrique, elle va faire comment ? Elle va faire aussi en sorte qu'il y ait une entrée du sodium. Le sodium est chargé positivement. Là, le milieu extracellulaire est chargé positivement et le milieu intracellulaire est chargé négativement. Donc, la force électrique va tendre à pousser le sodium à l'intérieur de la cellule. La force électrique, ou l'ensemble des charges, va faire entrer le sodium à l'intérieur de la cellule. Premièrement. Deuxièmement, le gradient de concentration du sodium. Le sodium est un ion principalement extracellulaire, donc il est plus concentré dans le milieu extracellulaire que dans le milieu intracellulaire. Donc, le gradient de concentration du sodium va aussi tendre à le faire entrer à l'intérieur de la cellule, à le faire entrer à l'intérieur de la cellule. Donc, dès qu'il y ait ouverture des canaux de sodium, dès qu'il y ait ouverture des canaux de sodium, il y aura entrée du sodium à l'intérieur de la cellule. Le sodium, il est chargé comment ? Positivement. Donc, les canaux de fuite, puisqu'ils sont tout le temps ouverts, il y aura une entrée continue de sodium. Il y a une entrée continue de sodium à l'intérieur des cellules du noeud cénusale. Il y a une entrée continue. C'est pour cela que la charge négative diminue. Il n'est pas à moins 90, il est à moins 60. Il est à moins 60. Il ne peut pas arriver à moins 90 parce qu'il a tout le temps des canaux de sodium ouverts. Ces canaux de sodium vont ouvrir ou là vont laisser le sodium entrer et le sodium est chargé positivement. Donc, la charge sodique positive va empêcher l'arrivée à moins 90 et elle va lisser et elle va laisser le potentiel intracellulaire, la charge intracellulaire à moins 60. Donc, le potentiel de repos est à moins 60. Pourquoi ? Parce qu'il y a des canaux sodiques tout le temps ouverts. Parce qu'il y a des canaux sodiques tout le temps ouverts. Ces canaux sodiques vont laisser le sodium entrer. Le sodium étant chargé positivement, il va augmenter la charge intracellulaire qui sera plus positive. Elle ne sera pas à moins 90, elle sera à moins 60. Excellent, excellent. Donc, le repos n'est pas à moins 90, il est à moins 60. Ces canaux ne peuvent pas arriver ou ces cellules ne peuvent pas arriver à moins 70. Donc, pas d'ouverture des canaux sodiques potentiels dépendants. C'est ce que je vous avais dit dans la séance précédente. Les cellules du nœud sinusal n'ont pas la capacité d'ouvrir les canaux potentiels dépendants. Donc, on a découvert deux caractéristiques de mes cellules. Deux principales caractéristiques des cellules du nœud sinusal. La première caractéristique est la présence de canaux de fuite de sodium. La première caractéristique est la présence de canaux de fuite. La première caractéristique est la présence de canaux de fuite. Excellent. La deuxième caractéristique, c'est quoi ? C'est l'absence. C'est l'absence ou l'impossibilité d'ouvrir les canaux sodiques potentiels dépendants. D'accord ? Très bien, très bien. Par contre, puisqu'ils sont situés à moins 60, moins 60, c'est plus inférieur qu'en moins 45. Donc, ils peuvent ouvrir d'autres canaux. Quand ils arrivent à moins 45, ouverture des canaux calciques, dépolarisation, ouverture des canaux potassiques potentiels dépendants, repolarisation. Est-ce que vous vous souvenez des canaux potassiques et des canaux calciques qui s'ouvraient à moins 50 ? Moins 50, c'est inférieur. Moins 50 ou les moins 45 ? C'est inférieur ou là, c'est plus important que moins 60 ? C'est plus important que moins 60. Donc, je peux passer de moins 60, je peux passer de moins 60 à moins 45. Je peux passer de moins 60 à moins 45 et donc je peux ouvrir les canaux calciques. Le calcium immigre de quel milieu vers quel milieu ? Le calcium va entrer à l'intérieur de la cellule. Il va passer du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire. Il va passer du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire. J'aurai une entrée du calcium. C'est l'entrée du calcium qui est responsable de la dépolarisation. C'est l'entrée du calcium qui est responsable de la dépolarisation. C'est l'entrée du calcium qui est responsable de la dépolarisation. Et cette entrée du calcium, elle est lente. L'entrée du calcium est lente. Elle n'est pas aussi rapide que les canaux sodiques. Elle n'est pas aussi rapide que les canaux sodiques et c'est pour cela que j'ai cet aspect. La cellule au repos, c'est un mauvais schéma, un schéma moins 100. Elle est à peu près moins 60, on va parler de ce potentiel. Elle est à moins 60, non seulement elle est à moins 60, mais elle possède une dépolarisation spontanée. Une pente de dépolarisation spontanée dont on va parler plus tard dans l'automatisme. Il y aura des ions Na+, qui vont entrer en continu. Entrée de Na+, entrée de Na+, entrée de Na+, entrée de Na+, entrée de Na+. A chaque fois que le Na+, entre, la charge va devenir plus positive. Donc elle devient de moins en moins négative. Elle devient de moins en moins négative jusqu'à arriver à moins 50 ou moins 45, où il y a le potentiel seuil de l'ouverture des canaux calciques potentiels dépendants et il y aura une entrée de calcium. L'entrée du calcium est lente. L'entrée du calcium est plus lente que l'entrée du sodium. L'entrée du calcium est plus lente que l'entrée du sodium. L'entrée du calcium est plus lente que l'entrée du sodium. Et c'est pour cela que je n'ai pas une pente verticale. Je n'ai pas une dépolarisation verticale. Je n'ai pas une dépolarisation instantanée comme ici. Vous voyez ici, on vous dit que la dépolarisation dans la cellule myocardique ventriculaire est due à l'entrée de N à plus. Tandis que la dépolarisation dans la cellule du tissu sinusale ou du nœud sinusale est due à l'entrée du CA de plus. Est-ce qu'on est d'accord ? Donc, c'est pour cela que j'ai une pente. Je n'ai pas une dépolarisation instantanée. Je n'ai pas une dépolarisation instantanée. Le nœud sinusale, les cellules du nœud sinusale possèdent deux caractéristiques. Les cellules du nœud sinusales possèdent deux caractéristiques. La principale, la première caractéristique est la présence de canaux de fuite de sodium. La présence de canaux de fuite de sodium. La deuxième caractéristique, c'est l'impossibilité d'ouvrir les canaux sodiques potentiels dépendants. C'est l'impossibilité, l'impossibilité d'ouvrir les canaux sodiques potentiels dépendants. Donc, le résultat, c'est quoi ? C'est qu'il peut y avoir une entrée progressive de sodium jusqu'à arriver à un potentiel seuil de calcium. Entrée de calcium, puis repolarisation qui est due à l'entrée de potassium. Puis hyperpolarisation toujours à cause de l'entrée de... Pardon, à cause de la sortie de potassium. Et puis, la pompe va travailler pour rééquilibrer, pour rééquilibrer. Et puis, il y aura une reprise du potentiel de repos. Ce potentiel de repos qui est dû à la fuite de sodium, qui est dû à l'entrée de sodium, il va reprendre. Et je vais avoir ça, ça, d'accord ? Ça, ça, ça. Ce même schéma va se reproduire. Et il a la capacité de se reproduire spontanément. Le nœud sinusal a une activité spontanée. Et il a la capacité de se dépolariser sans stimulus. Il a la capacité de se dépolariser without, sans, S-A-N-S, sans, 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 d'accord ? Sans stimulus. Il va se dépolariser, pourquoi ? Parce qu'il possède des canaux de fuite de sodium. Ces canaux de fuite de sodium, bon, vous allez voir que dans la série jaune et dans les cours de la fac, il y a une différence. Qu'est-ce qu'il y a des canaux de calcium, qu'est-ce qu'il y a des canaux de sodium, qu'est-ce qu'il y a des canaux de sodium ? Nous avons, dans la série jaune, dans la série jaune, je vous ai écrit tout ce qu'il y a dans vos supports. Pourquoi ? Je fais le QCM, mais c'est jamais, d'accord ? Parce que c'est les profs qui font les cours, qui posent les questions. Donc, nous avons, on se protège. On se protège, on doit toujours se référer au cours de notre fac. Très bien. Donc, il y a une dépolarisation. Il y a une dépolarisation spontanée qui est due aux canaux de fuite de sodium. On est où ? On est dans le nœud sinusal. Au niveau du nœud sinusal, j'ai des cellules spécifiques. Ces cellules spécifiques ont deux caractéristiques structurelles. C'est quoi ces deux caractéristiques ? La première caractéristique est la présence de canaux de fuite de sodium. Les canaux de fuite de sodium sont responsables de l'entrée de sodium. Ce sodium, quand il entre, il est responsable d'une dépolarisation spontanée. Elle va commencer à dépolariser, 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 jusqu'à arriver à un potentiel seuil. Ce potentiel seuil, c'est le potentiel seuil de calcium. Il y aura ouverture des canaux calciques potentiels dépendants, entrée de calcium, et l'entrée de calcium est responsable de la dépolarisation. Très bien. Ensuite, il y aura ouverture des canaux potassiques et repolarisation, hyperpolarisation. Ensuite, les canaux sodiques de fuite vont continuer leur travail. Elles sont responsables de l'entrée de sodium, et puis il y aura un nouveau cycle. Donc, il a la capacité de se dépolariser spontanément. Très bien. On vous montre ici les différents potentiels d'action au niveau de toutes les parties, maintenant de toutes les parties du cœur. Je commence par le nœud sinusal. Le nœud sinusal, le voici. Il n'a pas de canaux de fuite. Pardon, il a des canaux de fuite de sodium, mais il n'a pas de canaux sodiques potentiels dépendants. Pas de canaux potentiels dépendants, pas de dépolarisation rapide. Donc, la dépolarisation est lente, elle est due au, à l'entrée du calcium. Les oreillettes, elles ont la pente rapide. Donc, elles ont un des canaux sodiques potentiels dépendants. Les fibres de Burkinié, d'accord? Au niveau du myocarde ventriculaire, du myocarde, c'est-à-dire qu'il soit atrial ou ventriculaire. D'accord? Et les cellules de l'épicarde, comme ondocarde, myocarde, épicarde, elles ont la dépolarisation instantanée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quels sont les canaux sodiques potentiels dépendants. Anna, je dois faire quelques précisions. Quelles sont les cellules? Anna, je dois caractériser trois cellules, quatre types de cellules. Quelles sont les cellules qui ne possèdent pas la dépolarisation rapide? Le nœud sinusale est le nœud atrioventriculaire. Les nœuds qui ne possèdent pas de dépolarisation rapide et qui ne possèdent pas donc de transporteur sodique, de caractéristiques potentiels dépendants, sont le nœud auriculaire et le nœud atrioventriculaire. On dira que ce sont des cellules à transmission lente. On dira que ce sont des cellules à transmission lente. Très bien. Donc, le nœud sinusale et le nœud sinoauriculaire, ou là, le nœud atrioventriculaire, le nœud atrioventriculaire ne possède pas une dépolarisation instantanée, il ne possède pas une dépolarisation spontanée, donc il y aura une pente courbée. Il n'y a pas de dépolarisation instantanée. Ça, c'est la première caractéristique. D'accord? Deuxième caractéristique, elle ne possède pas de plateau. Ces deux types de cellules ne possèdent pas de plateau. Elle ne possède pas de plateau. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Il n'y a pas de plateau. Très bien. Très bien. Maintenant, toutes les autres cellules, toutes les autres cellules possèdent une dépolarisation rapide et possèdent un plateau. possèdent une dépolarisation rapide et possèdent un plateau. Toutes les autres cellules possèdent une dépolarisation rapide et un plateau. Mais le plateau du myocarde auriculaire, le plateau du myocarde atrial est court. C'est un court plateau. Le plateau du myocarde atrial est court. Le plateau du myocarde atrial, vous voyez les oreillettes. Ça, je suis en train de vous parler de ça. Il possède un plateau, mais c'est un tout petit plateau. C'est un tout petit plateau, si je le compare au grand plateau, tu as le fissot du his, tu as le myocarde ventriculaire. D'accord? Donc, il faut dire, certains même, dans votre cours de la fac, ils ont dit que le myocarde atrial ne possède pas de plateau. Ou ainsi, il possède un plateau, mais on va dire qu'il possède un court plateau. Le myocarde atrial possède un court plateau. Le myocarde ventriculaire et le faisceau de his possèdent un long plateau. Possèdent un long plateau. Le myocarde atrial et le myocarde ventriculaire et le faisceau de his possèdent une dépolarisation rapide. Possèdent une dépolarisation rapide. On dit que les cellules du nœud sinusale et du nœud afroventriculaire ne possèdent pas de platon et ne possèdent pas de dépondarisation rapide. Allez, on va tout réactiver, on va tout restructurer, s'il vous plaît, s'il vous plaît, on se concentre, on se concentre avec des caractéristiques, vous devez sortir avec ces caractéristiques complètes. Ce qui est important pour moi, c'est le myocarde optimal, le myocarde ventriculaire, le nœud sinusale, le nœud auriculo-ventriculaire et le faisceau de Pisse. Je commence par le nœud sinusale. Le nœud sinusale ne possède pas de platon, le nœud sinusale ne possède pas de platon, le nœud sinusale ne possède pas de décolarisation rapide. En face, le myocarde atrial, le myocarde atrial, le myocarde atrial possède une dépolarisation rapide et possède un plateau court. Le myocarde atrial possède une dépolarisation rapide grâce à la présence de canaux et dix potentielles dépendants. Il possède un court plateau, un plateau très court. J'ai promis que le faisceau de Is et le myocarde ventriculaire, qui ont les mêmes caractéristiques qu'on a vu tout à l'heure, ils ont une dépolarisation rapide et ils ont un long plateau. Maintenant, dès que vous voyez un potentiel d'action, vous devez connaître, vous devez faire la différence entre un potentiel d'action du féminin bœuf, un potentiel d'action d'un myocarde ventriculaire et une faisceau de Is, un potentiel d'action d'un noeud sinusale, un potentiel d'action d'un noeud atrioventriculaire, un potentiel d'action d'un myocarde atrial, un potentiel d'action d'un myocarde atrial. Est-ce que vous arrivez à faire la différence entre ces différents états ? Vous pouvez me donner les caractéristiques d'un potentiel d'action d'un noeud atrioventriculaire ? La nature. Absence de plateau et absence de dépolarisation rapide. Le noeud sinusale, c'est la même chose. Pas de plateau, pas de dépolarisation rapide. Le myocarde atrial, il possède une dépolarisation rapide mais il possède un plateau. Le myocarde ventriculaire, il possède un plateau, elle possède un plateau long, il possède une dépolarisation rapide. Ah, il peut me les citer calme. Ah, il n'y a rien. Donc voilà, on continue. On répartit, pour vous répondre messire, on répartit les fibres en fibres à transmission rapide, ou la fibre à réponse rapide et en fibre à réponse lente. Les fibres à réponse rapide ont un potentiel repos élevé en valeur absolue, moins 90, qui leur permet d'arriver au seuil de Na+. D'accord ? Donc, ils peuvent stimuler les canaux sodiques potentiels dépendants qui sont à transmission rapide. D'accord ? Très bien. Potentiel seuil élevé en valeur absolue. Pourquoi ? Parce que c'est le potentiel seuil du sodium. Potentiel, il est à moins 70, il est plus élevé que le 70. 70, c'est plus important que 45. 70, il est plus important que 45. Le potentiel seuil du sodium, il est plus important que le potentiel seuil du calcium. Fais de l'information. Elle est utile en quoi ? Elle est utile en quoi ? Elle est utile en quoi ? Elle est utile dans la rapidité. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand j'ai une cellule, quand j'ai une cellule qui est à moins 90, d'accord ? Elle est à moins 90. Je peux l'élever à moins 70. Dès que j'arrive à moins 70, d'accord ? Il y aura une élevation accrue de sodium. Donc ce moins 90, c'est lui qui me permet d'arriver en moins 70. C'est lui qui me permet d'arriver au potentiel seuil du sodium. Donc c'est grâce au moins 90 que je peux arriver au seuil élevé. Où le seuil élevé, il est caractérisé de quoi ? Il est caractéristique au sodium. Donc c'est grâce au moins 90 que je peux arriver au moins 70. Et quand j'arrive au moins 70, je peux dépolariser la cellule. Donc il y aura une transmission, une ouverture des canaux sodiques, une entrée massive du sodium et une transmission nerveuse, une transmission ionique très très rapide. D'accord ? C'est pour cela que ce sont des fibres rapides. Donc les caractéristiques, vous devez les apprendre. Oui, ils ne doivent pas créer une contradiction. Mais si le potentiel de repos est très négatif, il a un potentiel de repos très négatif, ou il a une transmission rapide. Oui, parce que c'est ce potentiel de repos qui lui permet d'arriver au moins 70. Et c'est son arrivée au moins 70 qui lui permet d'ouvrir les canaux rapides à sodium. D'accord ? Très bien. Donc ils ont un pic d'ouverture. Vitesse d'ascension de la phase 0 élevée. La vitesse est élevée. Pourquoi la vitesse est élevée ? Parce que cette vitesse dépend de l'ouverture des canaux sodiques à transmission rapide. Concernent les fibres du myocarde ventriculaire, du faisceau du his et du réseau 2 pour qu'il y est. On l'a tellement répété. Classe. Les fibres à réponse lente. PR bas en valeur absolue. Il est bas. Il est à moins 60. Il est moins important que dans les autres cellules. Potentiel seuil bas en valeur absolue. Pourquoi le potentiel seuil est bas ? Parce que ce n'est plus le potentiel seuil de sodium. C'est le potentiel seuil de calcium. Il est plus bas que le potentiel seuil de sodium. Vitesse d'ascension basse. La vitesse est basse comme on a vu. Il concerne les fibres du tissu nodal. Le tissu nodal, ce qui reste maintenant, c'est le noeud sinusale principal. Le noeud sinusale et le noeud auriculoventriculaire. Donc vous devez connaître par cœur ces caractéristiques. Oui ? Pour les fibres auriculaires ? Pour les fibres du myocarde auriculaire. Elles ont un potentiel rapide. Juste. D'accord ? Et un plateau court. Mais pas parce que ça est dans une réponse longue ou rapide. Rapide. Rapide, oui. Oui, parce que c'est le schéma. Le schéma général. Le schéma général. Il y a des choses qui ont citées. On ne les a citées ni plus rapides ni plus lourdes. Ils sont plus rapides. Je vais vous parler. D'accord ? Le schéma, on est en train de parler de ce schéma qui est la base. Le schéma, c'est le schéma. Le schéma, c'est le schéma, le myocarde ventriculaire ou le schéma. Il y a des petites variations. Je vais vous parler de ce schéma. D'accord ? Pourquoi le plateau est court ? Au niveau de l'atrium. Parce que la phase d'échange est courte. La phase d'équilibre entre le sodium et le potassium, elle est courte. D'accord ? Et vous remarquerez que la contraction atrial polonaire, laissée au cours du plateau, qu'il y a un couplage excitation-contraction. La contraction ventriculaire, elle est plus importante. Elle nécessite plus de temps que la contraction auriculaire. D'accord ? Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Donc, vous devez connaître les caractéristiques des cellules à transmission rapide et des cellules à transmission lente. Et vous devez faire la différence entre une cellule à transmission rapide ou à transmission lente et une cellule automatique et non automatique. Ce sont deux. Pour classifier, je dois préciser le critère de classification. Ces deux critères sont différents. Ce sont deux critères différents. Quand je classe mes cellules à transmission rapide, pour la transmission dans quel critère prévoit, c'est la présence de la décolarisation spontanée ou non ? Ça, c'est la présence de la décolarisation rapide ou pas ? Quand je classe mes cellules à transmission automatiques ou non automatique, c'est le potentiel de recours. Est-ce que c'est un potentiel de recours stable ou là, un potentiel de recours ascendant ? D'accord ? On va voir l'automatisme. On va voir l'automatisme. Oui ? Il peut prendre le relais quand il y a un problème. Il faut qu'il y ait une annulation du noeud sinusal. D'accord ? S'il y a un défaut, il faut savoir qu'on est en train d'automatisme. En cours de l'automatisme, il y a plein de cellules automatiques dans le tissu nodal. Elles sont réparties dans le tissu nodal. D'accord ? Il y a quelques cellules qui sont automatiques. Celle qui est la plus rapide, c'est celle du noeud sinusal. S'il y a un bloc sinusal, s'il y a un bloc au niveau de l'automatisme sinusal, il y aura une reprise au niveau du noeud auriculo-sinusal. S'il y a un blocage, il y aura d'autres foyers. D'accord ? Donc, il peut y avoir une anomalie où j'ai un blocage du noeud sinusal, il y aura reprise par le noeud auriculo-ventriculaire. Alors, s'il y a un blocage du noeud sinusal et du noeud auriculo-ventriculaire, il y aura des parties plus postérieures. Elles possèdent aussi la caractéristique d'une dépolarisation spontanée. Je peux, dans certaines situations, avoir ce qu'on appelle un foyer ectopique. Un foyer ectopique dans l'atrium, dans la tachycardie atrial, dans les troubles du rythme. D'accord ? J'ai un foyer ectopique qui possède une dépolarisation spontanée anormale dans le myocarde atrial. D'accord ? Des foyers de dépolarisation spontanée qui sont plus rapides que le noeud sinusal. Il y a normalement le chef d'orchestre et le noeud sinusal. C'est le noeud sinusal qui possède la vitesse de dépolarisation la plus rapide. Puisqu'il se dépolarise, puisqu'il se dépolarise, hop, hop, il va tout inhiber. C'est ça le principe du pacemaker. Le pacemaker qu'on place dans le coeur d'un individu, qui a des blocs sinusaux. Vous connaissez le principe du pacemaker. Le pacemaker n'est pas censé travailler en continu. D'accord ? C'est comme un foyer ectopique, le pacemaker. C'est un foyer ectopique, mais dont la décharge, ou la fréquence de décharge, est très proche. Je suis un noeud sinusal. Dès qu'il remarque le blocage du noeud sinusal, il va décharger lui-même. Donc il va donner des décharges électriques qui sont très proches chronologiquement et dans leur fréquence que celle du noeud sinusal. D'accord ? Pour ne pas avoir les conséquences du bloc. On va voir cela. Il faut d'abord aborder l'automatisme. Est-ce que c'est clair pour les fibres à transmission rapide et les fibres à transmission lente ? C'est déjà excellent. Au niveau du noeud atrioventriculaire, la vitesse de conduction est réduite. Cette vitesse de conduction est réduite à cause du diamètre des cellules du noeud atrioventriculaire qui est petit. C'est-à-dire que c'est des cellules petites. Petit nombre de gaps. Les gaps sont réduites. D'accord ? Les gaps sont réduites et elles sont orientées dans un sens qui n'est pas dans le sens du flux. La nature calcique du potentiel d'action. La principale caractéristique, c'est le potentiel d'action qui dépend du calcium. On n'a blessé le potentiel sodique, c'est l'ouverture des canaux sodiques qui est responsable d'une dépolarisation rapide. Pas de canaux sodiques, pas de dépolarisation rapide. Il existe d'autres caractéristiques parmi eux. Le petit nombre des gaps. Il faut savoir que le nœud sinusale est en train de dépolariser. Comment peut-il donner la dépolarisation aux cellules myocardiques ? A travers des gaps. A travers des jonctions gap. A travers des jonctions gap. Est-ce que je suis tout à l'heure ? A travers la phase 0, il y aura une entrée de sodium et de calcium. L'entrée du sodium et du calcium au cours du début de la phase 0 va faire arriver le potentiel membraneur au potentiel seuil du sodium pour qu'il y ait une ouverture des canaux sodiques. L'entrée du sodium et du potassium sont à la phase 0. L'entrée du sodium et du calcium sont à la phase 0. Ce calcium et ce potassium sont à la phase 0. Les arrêtement sur le système que j'ai pu dire. L'entrée du sodium et de ces rues sont à la phase 0. Les cellules myocardiques naviguent par la phase 0. Les cellules myocardiques trouvent des gapes. Les cellules myocardiques forment les cellules myocardiques. Quand la quantité du nœud, quand le nœud sinusal fait entrer du CA de plus et qu'il se dépolarise, une partie de ce CA de plus, elle va aller dans les cellules voisines et elle va les dépolariser. C'est comme cela que le nœud sinusal peut dépolariser les cellules voisines. Puis le message électrique va être envoyé d'une façon contiguë, de proche en proche, de proche en proche. D'accord ? Très bien. Voilà à vous. Transmission du calcium dans le nœud sinusal et le nœud auriculoventriculaire. Transmission de sodium dans l'atrium, pour qu'il n'y ait ventricule. Donc vous voyez que le potentiel d'action dépend du calcium dans le nœud sinusal et le nœud auriculoventriculaire. D'accord ? Et il dépend du sodium dans l'atrium. Vous voyez, dans l'atrium, dans le myocarde atrial, il dépend du sodium, pour qu'il n'y ait ventricule. Très bien, très bien. Plateau dans l'atrial, mais il est court, pour qu'il n'y ait ventricule ou il est long. Toutes ces caractéristiques, on les connaît maintenant. Donc vous connaissez les caractéristiques d'un potentiel d'action dans le myocarde atrial, dans le myocarde ventriculaire, dans le faisceau de l'ice, dans le nœud sinusal et dans le nœud auriculoventriculaire. Excellent. Excellent. Automatisme cardiaque. L'automatisme cardiaque. Dû à l'entrée du CA de plus pour le nœud sinusal et la frénation, j'aime pas cette phrase, et la frénation du K+, accompagnée d'une entrée de 1 à plus dans le faisceau de l'ice. Tabib, Hadouine, tu m'as posé la question. Vous m'avez posé la question. Quand le faisceau de l'ice peut prendre le relais quand il y a un bloc, il peut y avoir un automatisme du faisceau de l'ice. Pour l'instant, il y a dans la situation normale, dans la situation physiologique. Quel est le pacemaker ? Le pacemaker, c'est quoi ? Le pacemaker, c'est le leucinizal. Ça, il y a là. Le leucinizal, il possède une caractéristique. Quelle est la caractéristique qu'on a vu ? Il y avait deux caractéristiques. L'absence de caractéristiques potentielles dépendants. La deuxième caractéristique, c'était quoi ? Excellent, la dépolarisation spontanée qui est due à la présence de caractéristiques de sodium. La présence de caractéristiques de sodium qui permettaient l'entrée de sodium, l'entrée contenue de sodium. Donc, il y a leucinizal, c'est la phrase du thème, leucinizal, c'est leucinizal. D'accord ? On vous dit, on vous dit que la dépolarisation spontanée, elle est due à l'entrée du calcium. Elle est due à l'entrée du calcium. Mais c'est à l'entrée du sodium qui m'a dit le coup. Rappelons-nous à l'aise, parce que le thème, il est en train de parler de cette phrase. D'accord ? Il est en train de parler de l'entrée du calcium. Mais il faut savoir que cette partie-là, la dépolarisation spontanée, c'est des cas de fuite de sodium. D'accord ? Il y a des contradictions. Il y a de la contradiction. Je l'ai trouvée quand j'étais en deuxième année. Voilà, il faut la citer à chaque fois. Donc, l'île Amana, je dois vous citer ce qu'il y a dans vos cours. Dans le cours, c'est écrit un flux de C2+, mais selon moi, selon mes modestes recherches, il est dû à une entrée de 2N1+. Et on vous dit que la théorie la plus admise est la théorie d'Oxford, où il y aura un flux entrant calcico-sodique. L'essentiel, c'est qu'il y a une entrée spontanée. Il y a des canaux de fuite et ces canaux de fuite permettent l'entrée du sodium. Ce sodium va augmenter la positivité intracellulaire jusqu'à l'arrivée à un potentiel seuil, qui est le potentiel d'ouverture des canaux calciques potentiels dépendants. Il y aura une ouverture des canaux calciques potentiels dépendants, entrée du calcium, dépolarisation, sortie du potassium, repolarisation, hyperpolarisation. Et entre l'hyperpolarisation et la dépolarisation, c'est la pente diastonique. Très bien, très bien. On va terminer avec l'automatisme. D'accord ? Est-ce qu'on est d'accord ? Donc, soit il est dû à l'entrée de C2+, soit il est dû à un courant de 1A+. Excellent, excellent. Transmission de l'influx maintenant. On en a tellement parlé. Le calcium de dépolarisation peut entrer via les gaps. Je me suis dépolarisé, je me suis ouvert. Je suis un nœud sinusal. Je suis un nœud sinusal. Je suis en train de me dépolariser spontanément. Pourquoi ? Parce que j'ai des canaux de fuite de sodium. Le sodium va entrer à l'intérieur de moi, à l'intérieur de ma cellule. D'accord ? Quand le sodium entre, il y aura une augmentation de la charge positive. Cette augmentation de la charge positive va dépolariser la cellule. La cellule va arriver au potentiel seuil du calcium. Le calcium va entrer. Il y aura une dépolarisation. Cette dépolarisation sera suivie d'une repolarisation, puis d'une hyperpolarisation. Et entre l'hyperpolarisation, dès que j'arrive à l'hyperpolarisation, les canaux sodiques de fuite vont reprendre leur activité, vont continuer leur activité et ils vont faire entrer le sodium. Il y aura une entrée spontanée de sodium et il y aura le début d'un nouveau cycle. Est-ce que vous avez compris pourquoi j'ai un automatisme ? L'automatisme du nœud sinusale est dû, est dû, est dû à des canaux de fuite. À des canaux de fuite. La pompe ATPase, elle va aider au rétablissement. D'accord ? Mais, elle rétablit jusqu'au potentiel de repos. Elle ne peut pas faire monter au potentiel seuil. Elle ne travaille pas contre la nature. Très bien. Elle dit, c'est au niveau du nœud sinusale. Au niveau du faisceau de Hiss, on vous dit qu'il y a un blocage de la sortie du K+. Je vais bloquer la sortie du K+. Le K+, qui normalement migre tout le temps à travers ses canaux de fuite, je prends les canaux de fuite du K+, et je les bloque. La quantité de charge positive à l'intérieur de la cellule augmente, il y aura une dépolarisation. Donc, je peux avoir... Qu'est-ce que l'organisme va s'adapter ? Quand il voit que le nœud sinusale est bloqué, quand il voit que le nœud auriculo-ventriculaire est bloqué, il va bloquer les canaux K+. Quand le K+, il va être à l'intérieur, il y aura une augmentation de la charge positive jusqu'au potentiel seuil et il y aura une dépolarisation. Est-ce que c'est clair ? Très bien. Donc, on va parler maintenant de la transmission de l'influx. Elle se fait via les GAP vers une cellule myocardique voisine. Ouverture de canaux sodiques potentiels dépendants, dépolarisation, migration des cellules voisines, etc. Très bien. Très bien. Donc, la conduction cardiaque se fait de proche en proche à travers les jonctions GAP. Et notre jolie phrase, les cellules se comportent comme une sensation fonctionnelle. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs cellules. Chacune d'elles possède son appartement, mais il y a des fenêtres, il y a des jonctions GAP entre les différentes cellules. La propagation de l'influx est influençable. Les cellules à gros diamètre conduisent plus vite que celles à petit diamètre. Et la transmission est facilitée lorsqu'elle provient d'une région élargie vers une région rétrécie par sommation. Lorsque j'ai une grosse cellule, une grosse cellule, elle va se rencontrer dans une petite cellule. D'accord ? Les deux cellules se sont dépolarisées, elles vont envoyer leur cation. Elles vont envoyer le sodium et le calcium vers une petite cellule. Bien sûr qu'il y a des gens qui observent les charges positives, donc la transmission sera facilitée. La transmission sera facilitée. Mais bon, quand il y a un petit tuyau de PVC, il y a un petit tuyau de PVC, il y a un petit tuyau. Dites la pression, parce qu'il y a eu la rencontre de deux gros tuyaux. Très bien. Très bien. QCM, le tissu nodal. Allez. Où est-il le spécialiste de QCM ? Allez, parti. Allez, on reprend, s'il vous plaît. Le tissu nodal prend naissance avec le nœud auriculo-ventriculaire. Prend naissance avec le réseau de Purkinier. Il est constitué du fissau de Hus. Quoi ? Entre autres, il est un œil. Entre autres. Vous, vous êtes constitué d'une main. Entre autres. Est-ce que c'est vrai ? J'ai mis dans le septembre interventriculaire. Donc, c'est juste. Il prend naissance où ? Au niveau du nœud sinusale. Donc, A et B sont forces. Les deux autres sont justes. Association juste. Allez. Ah, la question est intéressante. Neu auriculo-ventriculaire, il possède une faible vitesse de conduction de l'influx nerveux. C'est des questions, tu as un test. Oui. Oui, tu as un test ou il est pour répondre ? C'est pas juste. Ah, elle est juste. Donc, le nœud auriculo-ventriculaire, il possède une faible vitesse de conduction. Le réseau de Purkinier, grande vitesse de conduction. Oui. Le nœud sinusale, origine de l'excitation physiologique du cœur. Oui. Des complexes QRS de l'ECG, le complexe QRS correspond à la systole ventriculaire. Oui. Le segment ST correspond à la diastole ventriculaire. Oui. Qui peut m'expliquer ce phénomène ? Est-ce que vous pouvez relier l'ECG, quand vous lisez un ECG, est-ce que vous arrivez à relier l'ECG à la contraction cardiaque ? Pas évident, hein ? Le nœud auriculo-ventriculaire a une faible vitesse. Oui. Le réseau de Purkinier, il a une forte vitesse. Pourquoi ? Le nœud auriculo-ventriculaire, il a une faible vitesse parce que la dépolarisation dépend du calcium. Le réseau de Purkinier, il a une dépolarisation rapide qui dépend des canaux sodiques potentiels dépendants. Le nœud sinusal est l'origine, c'est le pacemaker. Le complexe QRS de l'ECG correspond à la systole ventriculaire. C'est faux. C'est le tout début du QRS. Une seule partie du QRS, son début, qui correspond à la systole ventriculaire. Le segment OST, non. Diastole ventriculaire. Je vous ai mis un schéma. Attention, il y a un retard. Vous êtes un schéma ? Il y a un retard entre la dépolarisation et la contraction. Ce retard est dû au couplage excitation-contraction. Par exemple, la phase de contraction isovolumétrique correspond au début du QRS. La phase d'éjection systolique est en train de contracter la phase d'éjection systolique. La phase d'éjection, c'est au cours de la systole. C'est la principale partie de la systole, l'éjection systolique. C'est ça ou lala. Donc, au cours de l'éjection systolique, c'est en train de contracter la repolarisation ventriculaire. D'accord ? Donc, il faut faire la différence entre ce qui est électrique et ce qui est mécanique. Le QRS ou l'ECG est beaucoup plus rapide que la contraction. Est-ce qu'on est d'accord ? Est-ce qu'on est d'accord ? Donc, la phase de contraction isovolumétrique, il peut démarre le QRS et hop, le QRS va rapidement dans le segment ST, puis l'enté, et le myocarde m'a zèle ouf la phase d'éjection systolique. Donc, les deux propositions précédentes étaient fausses. D'accord ? Et on a terminé avec l'électrophysiologie cardiaque.